Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien, on se retrouve avec le chaman de quête, voilà la deck qu'on voit pas mal en ce moment et qui est vraiment très très sympa à jouer, et assez polyvalent vraiment, donc si vous avez des cartes, n'hésitez pas à jouer, il y a moyen de jouer plusieurs versions, plusieurs variantes, on va en parler, pour le mage on est souvent correct au niveau du deck, on va garder la quête évidemment, et ça c'est une carte que je veux plus une fois que la quête est validée, buveuse bien plus late pareil, Vaurian c'est ok, surtout qu'on a la pièce, mais j'aimerais quand même aller chercher l'enfant, j'explose, le rat, même le totem, là que je pourrais pièce TA, donc je vais relancer, disons qu'elle est bien, mais j'ai préféré la relancer, au niveau de la liste du coup on a Carniflore pour lancer tous les crics qui sont en fin de partie, évidemment, la quête ça c'est incroyable, le Mugu, donc coute un cristal de moins pour chaque serviteur sur le champ de bataille, il va vous aider à tenir pour les agros, il va être super avec la mutation, qui va vous permettre de le transformer en anti-witt, donc plutôt vénérique une fois qu'il a fait un trade, à savoir que le muté, vous pouvez en jouer deux, et du coup c'est très intéressant aussi avec l'inventaire, et avec la gloire passer, et avec la gloire passer, j'étais un petit peu réticent à la mettre, au final ça rentre très très bien dans le deck, parce que bah, quand tu fais tes 7, tu récupères double sac sac, tu récupères aussi les sac sacs sur le Carniflore, et muter là-dessus, c'est correct, donc voilà, vous pouvez jouer deux mutés, vous pouvez aussi rentrer en orient dans le deck, il y a pas mal de cartes qui sont quand même obligatoires, je pense, dans tout ça, c'est assez opti, on peut jouer deux contrôleurs, hum, inventer, ça c'est perso, c'est clairement pas obligatoire, ouh, et du coup il allait chercher son compagnon, croissance, ouh, lui, zai qui est proposé, du coup c'est souvent, c'est souvent croissance qui est pique ici, mais il pourrait prendre compagnon pour la tempo dans le match-up, mais oui, c'est la bonne direction, alors si vraiment vous n'avez pas Carniflore, vous pouvez imaginer jouer un peu plus tempo, ça c'est une possibilité, c'est vrai que ça manquera, mais ce sera quand même jouable, genre les anciennes versions que je jouais, perso je joue un peu plus tempo, plus agressif, sans Carniflore, et on va partir là-dessus, alors on peut facilement avoir des gros bords dans le match-up, du coup le faiseur de tempête, ça me paraît vraiment intéressant, surtout avec les inventrices ou autres, vas-y go, beau jeu, alors les meilleures cartes pour aller très rapidement dans les games, c'est évidemment l'explore, mais surtout rat et l'enfonge, parce que ça vous donnait masse la quai, et du coup la quai, ça fait au final deux cartes pour la quête, avec une seule, wow, ouh, ça sort très très bien en face, ouh, ça sort très très bien, ça va être chaud, j'ai envie d'inventer, c'est peut-être de pièce le charieur sur l'inventrice même, plutôt que là-dessus, ouais, je pense que c'est le plan, c'est assez pénible, mais il faut que j'avance, il ne faut pas qu'on traîne de trop, c'est assez dommage, le mal à premier moment, on va peut-être être obligé de, il va falloir trouver un crit de garage au prochain tour, en plus de l'ingénieur, après ce qui serait parfait, ce serait un rat, ce serait l'exploratrice, ce serait l'enfonge, ou deuxième vaut rien, ils sont vraiment bien, promis en face, surtout avec la croissance, et tout le bouquin, j'ai joué la gloire, au prochain tour, on peut terminer la quête, et l'activer, mais ça ferait 4 de mana, je pourrais faire 1 à eux à 2 par exemple, ou inversement, faire 1 à eux, et faire ça, piocher 2, le clié, il va faire ruer, il va prendre le trade, yes, il faudra la quête, pour aller tuer ça, ok, j'ai sauf que j'ai pas la mana, mais pour le prochain tour, on pourrait le tuer, ok ok, hum, hum, ok, on va générer de la quête, je pense, on va générer de la quête, je pense, et on pourra évoluer ça par exemple, ok ok, on va voir, on va rentrer mon tour là après, on pourrait faire, 2, 3, 6, gratos, et 7, potentiellement, 2, 5, 6, 7, ouais c'est ça, c'est ça, ok, on pourrait aussi jouer les A.O.E. là, mais je pense, ça va être moins bien, ok, donc on fait ça, là, on va chercher du coup à T9, ok, et on met l'impression que NOS dorme, en haut niveau timing, c'est chaud à placer ça quand même, mais bon, si j'arrive à être un peu plus tempo, ça va être très bon, ok, pourquoi pas, ouf, du coup, j'ai pas de contrôleur possible, euh, dans l'idée, ce serait ça, le play, voir ce coin qui perd, ça, on pourrait pas le jouer au prochain tour, malheureusement du coup, parce que je vois la surcharge, ouais, je pourrais faire ça, et du coup, aller clean, Reynaud, deux, trois, je commence par ça, la play dans le matchup, ça me paraît bien, je vais peut-être du préférer ça, à la place du sort directement, c'est plutôt un peu mieux, on voit, il y a énormément d'options, vous avez énormément d'options avec le deck, c'est ça qui est très très plaisant à jouer, là, au moins, s'il déborde sur le, s'il déborde en mode gros, gros bord débile, on peut, on peut faire un combat avec ça, et puis faire un clean avec ça, et ça, là, ce qui me fait peur, ce sera le play avec Antunidas, mais vu qu'on a joué, on a vu que je jouais le bouquet à deux, probablement qu'il joue pas Antunidas avec le besties spell, en tout cas, ce sera un peu plus complexe, ça va à l'you, probablement qu'il joue une liste avec beaucoup de serviteurs, et une liste dragon peut-être, ok, ok, donc là, la play numéro, elle est déjà de largement intéressante, on pourrait même imaginer, juste prendre d'autres surcharges, et pouvoir faire ça au château avec les repowers, ça me plaît, ok, on va voir ce qu'on lui donne, ok, ça va être ça, la prochaine tour, hero power, et on met une belle muraille, et contre ça, globalement, il ne peut pas clean ça facilement, il peut geler, tempo, mais pas clean à ce temps, et ça veut dire que derrière, je peux faire le phaser de tempête, est-ce qu'il joue quand même, galaxy, j'imagine, je n'ai pas regardé, mais c'est certainement un deck qui a été ramené au grand master, par d'autres joueurs, qui l'ont en train de tester, et j'imagine qu'il y a des chances, qu'il y a la galaxy dans son deck, mais j'ai joué en plus hier, lui, django, il jouait déjà ça, attends, mais il a joué la galaxy ou pas, ou j'ai pas vu, mais non, c'est djpeto, je suis con, c'est juste djpeto, après il sait que je joue le contrôleur, du coup, il ne veut pas faire plus, il sait, il sait que je joue le contrôleur, après la plupart des listes, je vais en jouer deux, du coup, je préfère en jouer un, vu qu'il y a des mecs qui jouent vraiment, énormément autour, donc c'est toujours un peu dommage, il faut savoir qu'avant, cette carte là, elle coûtait ça, ça elle coûtait ça, je pense, c'est incroyable, ok, ouais, il clean partiellement, quoi, il clean partiellement, moi ça me permet de lâcher au bon tour ici, dans tous les cas, ouais, 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 c'est pas obligatoire ici, on peut essayer de faire un tour avec ça aussi, pour 7, 7, et il me reste 3, et du coup, je peux jouer ça, ça me semble bien, on peut jouer un éclair, du coup, on joue pas ça, après on pourrait jouer ça, au lieu de jouer ça, ouais, ça me paraît un peu mieux, je pense pas que je vais faire le muté ici, on pourrait faire le muté là-dessus, mais mon board m'a l'air quand même assez bien, ouais, je vais faire essayer de le garder sur le deuxième Mugu, moi je repuce, ok, après c'est vrai qu'on a déjà au bon bord, donc c'est ça le problème, on est déjà à 10 cartes dans le deck, contestable, après on peut très bien même le garder après la tempête, pour récupérer un meilleur truc, si jamais on récupère un légendaire qui est naze, hop, on est voulu, alors Blizzard, découvre un serviteur mage, t'as beaucoup de mon serviteur mage, t'as Antonidas, t'as Elmdo, t'as Namaste, t'as Reno que tu peux récupérer, Renos serait ça là, il mince encore la buveuse là-dedans, le carniflore, le Mugu numéro 2, du laquet aussi, une guêpe, j'ai envie de faire le fuzzer avec un contrôleur, et ça dépend, qu'est-ce que c'est son secret, après je peux très d'abord et contrôleur après, la contrôleur est plutôt naze, donc c'est un peu dommage, 6, 6 et puis on poser ça après, non je ferai ça et ça plutôt, ouais je pense, juste j'ai peur là-haut, là c'est un peu con d'aller taper dedans, ok c'est ça, ouais, je suis quand même obligé de taper avant, pour rentrer les dégâts, mais là avec la buveuse, on a tellement de dégâts aussi, on récupère le laquet, donc je me mets quand même dans un bon setup là, où lui même s'il veut Alex, il ne m'agresse pas, donc le board est quand même pas mal, juste j'aurais peut-être plus en trade hot plus, avant de taper, mais si c'était pas balise en fait, c'était très chiant, parce que je perdais beaucoup de légendaire, et je ne pouvais pas faire le tempête avant, parce que ça veut dire que je perdais 10 points dégâts, non je ferai quand même 10, enfin même 11, un point dégâts en plus, donc voilà quoi, dans l'idée où j'ai quand même envie de finir la game, c'est compliqué de la jouer autrement, alors je faisais full trade, et je faisais un tour de value, mais je n'aurais probablement pas eu le meilleur tour, pour tempête après je pense, surtout que les serviteurs étaient blessés, donc ils se faisaient retrait derrière, après on n'a pas eu le meilleur légendaire, on n'a clairement pas eu le meilleur légendaire, il y avait l'un qui était cool, ouais, on va commencer par ça plutôt, ça va être pour pouvoir placer lui aussi, en vrai je pense que je le clean, parce que c'est le chik-chak, c'est terrible, ça va, il me reste quoi qui est intéressant dans mon deck, il me reste l'inventrice du T4, il me reste Carniflore, qui serait insane depuis tout à l'heure, parce que Carniflore, il me refait une full main, il me refait board inventrice, il me fait board double gloire, il me fait les effets A.E., enfin il fait tout là, Carniflore il fait tout, il fait buveuse, Carniflore c'est régal, il se méfie de off du contrôleur, il a raison, on n'a pas beaucoup joué en juka, je n'ai vraiment envie de que Péridja la quai, mais bon, ça veut dire que je ne fais pas lui, ou bien alors je le fais sur lui, pour aller chercher du coup à T8, ah je pense bien, mais du coup je ne peux pas taper, aller chercher le clean, c'est chiant, non, non, juste faire ça, et garder ça pour le moment, ouais, avec la queue que je peux récupérer, ça peut être insane, bah voilà typiquement, là on peut faire ça, récupérer deux sorts, remonter, rejouer, récupérer deux sorts, et avoir une 5-5, tout ça pour 8 de mana, ça me va, il y a une carte que je ne vais pas récupérer, c'est Exploratrice, la deuxième je ne vais pas récupérer, en tout cas, le genre de game, c'est très très sympa, le genre de game, il y a vraiment des plans de jeu, que je ne vais plus prendre différemment, du coup c'est assez agréable, voir la création j'imagine, oh appel, bah oui, ok à toi de jouer, ah oui, ah oui, il a récupéré, 4 taunts, ah oui, ok, il a récupéré 4 taunts, c'est propre, c'est propre, c'est propre, on peut évidemment potentiellement récupérer 2, on va d'abord commencer, voir ce qu'on récupère avec ça, parce que là, à tout le moment, on le tue quoi, à tout le moment, on a le truc des murlocs aussi, ah, pas fou, hum, 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 je pense que c'est ça, loup, euh, ok, ouais, je pense ça, après peut-être qu'on fera les charieurs, mais du coup, je ne vois pas la mana pour leur jouer, on va voir ce qu'on vole, on va voir ce qu'on vole, mais en soi, je ne vais peut-être plus commencer par ça, mais dans l'idée, on me protège, dans tous les cas, ouais, mais je préfère vraiment le récupérer, je pense, je pense que c'est trop important de le récupérer, parce que si je récupère la guêpe, ça me donne l'étal quasiment à tous les cas, à tous les coups, mais ouais, j'aurais dû, j'aurais dû faire le totem avant, pour éviter de potentiellement récupérer le cas de gare, au niveau du board, on est même un petit peu devant, en termes de heal, il reste quoi ? Alex peut-être ? Il pourrait s'Alex ? Il n'a pas joué de pouvoir, mais je ne suis pas sûr que l'on joue dans son deck, on n'a pas vu de blizzard, on n'a pas vu de choc, on n'a pas vu de nova, des cartes qui peut jouer aussi, et moi, je n'ai toujours pas eu mon carnifleur, j'aime bien ce genre de game, j'aime bien ce genre de game, même si j'ai peut-être fait quelques zéros ou autres, c'est très très agréable, sans qu'il y a énormément de décision, ah voilà, du coup avec ça, on a le burst déjà à 6, du coup, il me manque littéralement 3, qu'on peut récupérer là-dessus évidemment, là ça me fait un tour qui me coûte déjà 6 de ma naïve, il me faut en tout cas 4 pour faire 3, ou pour passer le taunt, donc il y a quand même beaucoup d'options, c'est genre qu'on a 6, donc oui, alors c'est pas bon, c'est pas bon du tout, j'en sais rien là de ce que je veux, tout est naze, ça m'aide pas ça non plus, parce que si je transforme, je transforme aussi mon board, après je vais probablement le faire, mais ça m'aide moyen quoi, mais je peux avoir Murloc charge, parce qu'on va le tenter, je ne sais pas si je le tente maintenant, ou si il attend un tour, on va go maintenant, oh putain, non, franchement c'est insane ce qu'il a eu, waouh, j'ai eu des putains de Murloc à 1, bon il y avait beaucoup de trucs qui me mettaient bien, il y avait éclair, il y avait Orion, il y avait Malefeste, Malefeste je n'ai peut-être pas la mana, si Malefeste j'avais la mana, Orion, Malefeste, Lava Burst, il y avait tellement de trucs, et ouais derrière Alex, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, est-ce que je ne vais pas voir, mon petit Shadowhook, oh c'est naze, no, toujours pas, limite je tape quand même dedans, je fais ça, ça, je joue tout, je vais faire taper là, et me dire que je contrôle pour le moment, le pire c'est qu'avec ça, je prends le surcharge, du coup je ne peux même pas jouer Shadowhook, on prend la tour si je le touche, allez Carniflore, oh, qu'est-ce qu'il doit lui rester lui, parce qu'il a déjà joué énormément de grosses cartes, Alex, on a vu Caligoss, mais Caligoss il ne venait pas du, pas cool ça, pas cool, pas cool, 8, 10, 12, dans l'idée, il n'a probablement pas l'étal au prochain tour, et voilà, forcément Carniflore qui tombe sur le seul tour, je ne peux pas le jouer, oh no, bon là, il a clairement la faute que je l'aie du coup, il m'enquit, mais, est-ce qu'il joue des cartes à burst ou autre, je ne pense pas, je n'espère pas surtout, mes calculs sont toujours exacts, ok, je ne peux pas dire que ça te tire avec Carniflore là, après, j'ai du bord, j'ai les, j'ai les thunes qui vont pop, j'ai les gloires, je vais avoir des AOE, je vais avoir un contrôleur, du coup, il faut que j'arrive à voler Alex, quoi, ah c'est dommage la rue après, ouh ça c'est bien ça, enfin c'est bien, la rue aurait été plus intéressant, ouh ça c'est pas mal, enfin, ça peut être des trucs bien, ouh ça c'est bien, ouh, non dommage, il fallait rester toi, ah c'est vrai qu'il y a le côté fatigue qui se poite, ah, oui, non, ok 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 on se calme on se calme on se calme tous les serviteurs ça m'arrange pas tous les serviteurs ne veulent pas prendre des dégâts, le zap il va partir, je n'ai pas de ruée, je n'ai pas de ruée pour aller tuer ça c'est dommage, ah c'est dommage parce que le zap qui fait deux il tue rien en fait le zap, enfin si il peut tuer ça mais il y a les ripops c'est naze, je pense qu'on va juste augmenter les poids de vie et taunt de carniflore pour ce cover, en tout cas essayer de ce cover, ouh ça va être tendu, ah j'ai peur d'être mort là, j'aurais peut-être dû faire zapper en haut là dessus mais, compliqué, s'il faisait trade, pink trade, sac, 7, il avait pas l'étal dans tous les cas, en première vue il a pas l'étal, en faisant ça j'ai peur de perdre trop de board et surtout je reprends la surcharge pour prochain tour et je peux peut-être pas avoir l'étal du coup, genre si je veux faire un play avec l'enfant j'ai de la quelque chose que je récupère ou autre, on peut espérer tuer avec la furie, il est à 9, je crois qu'il n'y a pas de play sur cette game je vois plus mieux jouer clairement, ok ok c'est pas trop à problème vu que je vais le tuer alors comment est-ce qu'on peut le tuer, en soit on a l'étal sauf qu'il y a ça, est-ce qu'on a un petit truc magique là, en soit j'ai 8 du coup je te tue pas avec ça, 5, ça me laisse 5, 3, sur la quai ruée, sur la quai dégâts, ok 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 du coup on a l'étal, hop 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 hop, order, j'aurais pu mieux jouer ce game, j'aurais pu mieux jouer ce game sur d'autres sur plusieurs tours mais je m'en fous elle était cool, je me suis bien amusé et c'est là le principal, allez j'en refais une go, go go go, qu'est-ce qui pourrait être bien comme match-up, en vrai les games très long comme ça c'est intéressant, mais c'est là où tu peux justement adapter la liste et être plus ou moins polyvalent, après on a vraiment galéré à jouer carnifleur, mais ce soit, j'aurais peut-être bien à rejouer la deuxième mutaire en plus, ah guerrier, guerrier normalement on est derrière mais je pense que le match-up peut être cool, genre même si je perds mais que la game est longue ça peut être cool, ce qui est bien c'est quand tu as la pièce et que tu joues le terrain ça, là je vais le jouer t2 c'est un peu chiant mais si tu pouvais le poser t2 ce serait incroyable, est-ce que je le garde quand même parce que s'il n'a pas de early game il peut vraiment snowball, c'est qu'actuellement il y a des tempo et tout donc je suis moyennement fan, surtout que j'ai envie d'avancer sur la quête donc je pense pas que je le garde, je pense que la pièce je le garde mais sur la pièce je le garde pas, ouais j'ai envie d'aller chercher l'enfant j'explose le rat principalement, non et non déçu, très déçu, dans l'idée c'est d'être en veste carte si je contrôle, si je contrôle c'est terrible, alors forcément quand je dis je veux bien je contrôle guerrier, c'est armé gare là pas avec la pièce sortie, parce que si je fais totem t2 et totem t3, chaud, le villa rover, ok au moins on a truc à jouer, j'ai eu mes trois plus grosses cartes là en ma départ, mes deux mogu et carniflore, bon après ça peut être moins cher dans l'idée à jouer mais c'est pas fort dans matchup, vu qu'il c'est pas le board, c'est même plutôt mauvais, je dois jouer ça en body, aïe 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 aïe, vous appartenez au marraine, un boy termineux, mais bon si jamais je récupère un rat ou l'enfant, ça peut partir en vrille, donc il faut rester, il faut rester, surtout s'il a pas baume t7, enfin t7, il aura pas t7, t9 du coup, c'est vrai, ok il y a des trucs à jouer, dans l'idée muter avec les deux, oui, on pourrait aller clean ça, mais rentrer 3 et vire un peu d'armure c'est important, surtout si on veut envisager de faire ça et ça au prochain tour, et que l'on peut éviter d'avoir des boucliers sur un bon t8 peut-être, alors le marteau, il aurait tapé là alors, ah ouais, ça va bien pourquoi il a visi là, bon on va dire que le monsieur est fatigué, qu'est-ce qui se passe putain, parce qu'avec ça il peut peut-être revenir à la game, donc d'abord il donne l'armure, ensuite on va lui péter l'armure, alors voilà, et là sur son erreur, qui est vraiment une erreur un genre de focus, ça c'est typiquement, t'enchaînes bien jouer des heures, tu joues, tu joues, parfois c'est des petites erreurs de concentration, c'est le genre d'erreur dont je parle souvent, et qui vous arrive probablement, et parfois vous allez peut-être même pas voir, bon là elle est flagrante, mais typiquement, parfois optimiste létale, en mode 22 points de dégâts que tu vois pas, bah t'as létale, tu le vois pas, et tu penses que t'as bien joué, là à mon avis, bon là c'est impossible qu'il le voit pas, mais, c'est une erreur de concentration quoi, il a pas été attentif, ok met du tone, pour éviter de se prendre trop de dégâts, on est en retard sur la quête, nombre de fois au chevalier de T6, et là on est T5, enfin on va être T6, on est late, je vais pouvoir rentrer les 9, ça c'est cool, ça c'est cool, c'est dommage, parce que ça avec la quête, c'est trop bien en x2, du coup j'hésite carrément à buveuse, et à me dire, je vais vraiment value ça en x2 avec la quête, parce que la quête x2, ça retage genre le 4 points de dégâts, le double sort, c'est incroyable, là où la buveuse a un peu moins d'impact dans ce matchup, du coup ouais, genre là, on va passer à 4, il me manquera quand même encore 2, donc on va voir, on va voir, on verra la prochaine pioche, au pire je vais faire piocher la tour, ah non, en vrai c'est ça quand même, je pense, après ça peut se valider, déjà, oh là, qui peut combo, ok ok ok, ouais c'est cohérent, on clean pas ça, si il y a une baston, tant pis, enfin c'est pas tant pis, mais, je vais pas vraiment jouer autrement ici, je pense, faut quand même que je mette la pression, et que j'avance sur la quête aussi, enfin la value après, et s'il fait baston et qu'il perd, contre Grul, c'est terminé, c'est vraiment ouf les mutés, quand ça passe tout comme ça, donc ouais, deux mutés dans le deck, ah c'est cool quand même, après il y a vraiment qu'avec le Mugu, c'est fumé, enfin fumé, oui non, parce que les Tewit qui sont As parfois, ok, il peut aller chercher là, 3, 6, taper, il va plutôt taper dans celle de droite, dans la guêpe je pense, non il va taper dans celle de gauche, parce qu'il a peur d'un autre muté, c'est une autre option, je crois que voilà, l'enfant je peux, je peux me donner une evolve aussi, la quai evolve, au pire je balance dans le vent, ah bah oui, on terminerait avec le la quai, ah lui je le veux en x2, du coup ça va peut-être dire qu'on joue lui, et puis qu'on fait hero power avec les lacs et qu'on récupère, ok ok, avec carniflore derrière, qu'est-ce que tu veux que je perde, par contre on pourrait éviter de prendre la surcharge pour le carniflore sur T9, mais est-ce que je veux absolument jouer carniflore en T9, c'est pas sûr, pour moi il fait quoi, il me fait piocher x2 avec l'inventrice et l'ingénieur, il me fait une buveuse, il me fait un remontoir, il fera du coup à la quai s'il joue l'autre, mais là je ne saurais pas jouer, ouais, pas incroyable pour le moment, enfin pas incroyable, il reste toujours fort, je pense que mon ami russe, euh, n'est pas très content de cette game, ok, il faut gérer le totem, trade trade trade, tac tac tac, et là le gros soucis c'est qu'il est, il est bon point de vie, waouh, il va être débile ce tour, what the fuck, et là c'est le plaisir, là ça c'est le plaisir, ok, ok, il y a des thunes potentiellement, donc c'est pas mal, je pense que je balance déjà ses poids de dégâts dans la tête, et ça va être tout, je vais probablement me prendre un sentier ou autre, mais je ne peux pas y faire grand chose, ouais, est-ce qu'on va évoluer un truc quand t'es 4, oui ça, gogo t'es 4 en soi, vu que j'ai déjà joué deux mogu, c'est acceptable, comme ça il peut pas juste se sentier, faire un outplay et mettre du board, il est obligé d'aller chercher ça, donc il faudrait trouver un prochain tour, pour enchaîner sur le carnifleur, et si possible, ce prochain tour, ça pourrait être bien que ce soit une aventrée, soit une gloire, comme ça on peut profiter des laquais boost, au passage, en tout cas, enfin boost, oui et non, parce que ça peut tanker aussi les autres dégâts, il n'y a pas de sentier, autrement que le sentier, il aurait eu full clean, du coup il peut armor up hors de bouclier s'il l'a, je pense qu'il doit le faire, il est trop low là, je pense qu'il est trop low, le choix est difficile pour le monsieur, il est parti, je pense qu'il, je pense qu'il s'est barré, non il est toujours là, non, ça sort de l'échecrit, et bien, très bien, deux games de victoire, deux games quand même assez long, oui non, la première était longue, la première était longue, mais très agréable, j'aurais probablement pu jouer un petit peu, un peu mieux, sans certains tours, pour du coup, forcément finir un peu plus vite, certes, mais très très agréable, ça marche à haut niveau, alors concernant tous ceux qui me demandent, quels sont les meilleurs decks du moment, tout ça, tout ça, vous savez, je fais des vidéos chaque mois, avec les meilleurs decks de la méta, les 9 decks pour monter, et à chaque fois, je faisais un peu les match-up, les cartes à changer, et autres, cette vidéo arrive, le 1er septembre, du coup, j'entends un petit peu que la méta, avec les nerfs, évolue, parce qu'au final, on voit quand même, moi, j'ai dit, on voit moi de moi, j'ai dit qu'avant, certes, on a vu un de chaque dans cette vidéo, mais, tiens, il y a un petit, il y a un petit truc du fond vert là, hop là, on pourrait me régler, et, et oui, normalement, il y a peut-être un petit peu moins de mage, et de guerriers qui avancent, de toute façon, je ferais, je ferais un récap sur tout ça, le guerrier il reste très très fort, le mage est quand même pas mal perdu, mais, le guerrier peut avoir des hard counter, donc, c'est vraiment ça qui reste, qu'il faut garder en tête, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo les gars, ciao ciao, passez une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, à bientôt.